Bonjour, alors dans cette vidéo on va faire une interface graphique pour une application donc c'est une application qui n'a pas du tout besoin de terminal en fait. Pour ça on va utiliser TK Inter et puis PGame pour la musique. J'ai fait un petit programme, maintenant évidemment je vais vous le mettre en pièce jointe aussi. Vous voyez j'utilise PGame TK et puis TK c'est pour les fenêtres graphiques. Alors je définis des fonctions quand j'appuie sur certains boutons je leur donne une fonction. Si j'appuie sur des boutons que je vais mettre sur ma fenêtre ça va faire le bouton play, le bouton stop, le bouton pause, le bouton on pause. On peut tout de suite imaginer ce que je vais faire comme application. C'est une application qui permet d'écouter la musique. Alors PGame Mixer Music Stop, PGame Music Pause, PGame etc. Une pause pour continuer etc. Je vais donc définir, tout ça c'est donc de l'orienter objet. Je vais donc définir mon objet, ma fenêtre, mon objet TK etc. Je crois que autrement que de faire ça des troisième année et puis des élèves qui sont disons pas des débutants, je vois difficilement. Enfin bref on est bien d'accord. Alors là je fabrique mes boutons, bouton 1, bouton 2, bouton 3. Les 4 boutons je leur donne la fonction play, stop, pause en leur disant les couleurs etc. etc. Et puis ensuite ce qu'il faut faire pour chaque bouton. Ensuite je lance la boucle principale qui est mine loop ici. Puis qui va se terminer quand je ferme la fenêtre. Je délance mon programme, donc ça ouvre un terminal. Mon terminal, j'en ai plus le contrôle parce que le contrôle est sur la fenêtre graphique qui est là et là. Alors d'abord j'ai une fenêtre pour choisir le dossier qui contient la musique. Le dossier qui contient la musique, je l'ai mis où ? Dans mon dossier personnel et puis j'ai mis musique quelque part. Voilà j'ai trouvé musique. Et là dedans j'ai toute une série de fichiers du MP3. Je fais OK et la fenêtre finalement s'initialise avec mes 4 boutons play, stop, pause. Je peux agrandir un petit peu la fenêtre et vous voyez la liste de tous les fichiers mp3 qu'il a trouvés dans le dossier que j'ai choisi. Et puis là j'ai play. Alors évidemment ça va prendre le premier. Donc j'écoute abacable maintenant. Et puis on peut faire une pause puis reprendre, reprendre après la pause. Voilà ou bien on peut décider d'aller faire autre chose. Pinball, cha-cha, play. Bref, on a une petite application qui fonctionne très bien. Maintenant vous voyez que dès que je ferme, j'ai mon terminal qui deviendra de nouveau actif. Je ferme la fenêtre ici et puis j'ai fini mon programme. Donc on est bien d'accord, la complexité de tout ça c'est sûrement plus que des débutants. Il est exclu de faire ça en première, n'est-ce pas ? Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir regardé cette vidéo !